Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver au Bénin dans le cadre de la rencontre d'orientation des journalistes organisés par le partenariat de Ouagadougou, une rencontre dont la thématique porte sur la recherche de données justement par rapport à la thématique santé reproductive. Pour parler de cette rencontre, nous avons rendez-vous avec Borema Sanga qui va se présenter d'ailleurs. Je suis Borema Sanga, journaliste scientifique, directeur web du Média des éditions citoyennes. Je suis aussi coordonnateur national du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. A cet atelier, je suis dans l'équipe de facilitation. Voilà, je rappelle donc que nous sommes justement au Bénin dans le cadre de l'atelier régional d'orientation des journalistes sur l'utilisation de la recherche dans le domaine de la santé reproductive en quelques mots. Quelle peut être justement l'importance d'une telle rencontre pour les journalistes? Cette rencontre est vraiment très importante pour les journalistes et je rappelle en passant que elle est organisée par l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et Population Consul. Chaque deux ans, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et Population Consul convient les journalistes pour échanger sur une thématique donnée. C'est leur façon aussi d'impliquer les journalistes dans les activités du partenariat de Ouagadougou. La rencontre et surtout celle-ci est très importante parce qu'elle porte sur une thématique très importante à savoir l'utilisation des résultats de recherche pour améliorer les productions médiatiques. Une thématique qui était peu couvertes, c'est-à-dire qui était peu utilisée peut-être par les journalistes? Oui, peu couvertes et aussi on a remarqué, puisque ces deux organisations aussi lancent un concours d'excellence en production médiatique. Donc on a constaté que la plupart des productions manquent souvent de fonds. Voilà, donc c'est pour pouvoir justement montrer aux journalistes comment on peut exploiter les résultats des recherches pour pouvoir enrichir les productions médiatiques, les crédibiliser davantage. Parce que les productions médiatiques aussi doivent vraiment être de qualité, doivent être de fonds, au lieu que ça soit superficiel. Si les journalistes utilisent les résultats, les données des recherches, ça peut vraiment donner de la profondeur aux productions. Cette rencontre aussi est très importante parce qu'elle permet un résultat entre les journalistes. Et vous avez vu qu'il y a certains journalistes qui ont un certain niveau de seniors et de jeunes journalistes. Donc ça peut favoriser un échange entre les journalistes pour pouvoir profiter des expériences des uns et des autres. L'importance aussi de mettre l'accent sur leurs données, c'est que ça puisse aussi influencer en fait les décisions politiques en la matière. Oui, c'est-à-dire que les journalistes jouent un rôle important dans la promotion de la SRPF. Donc pour qu'ils puissent continuer de jouer ce rôle, il faut renforcer leurs capacités en les donnant des éléments vraiment importants. Parce que vous savez qu'on parle de plus en plus des évidences. Il faut que les journalistes puissent aussi utiliser les évidences que les recherches ont produites pour pouvoir convaincre, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir informer, pour pouvoir toucher leur audience. afin qu'ils puissent mieux comprendre l'importance de la promotion, de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. C'est avec les évidences qu'on peut amener les gens à mieux comprendre cette importance-là. Et aussi, les journalistes doivent avoir des productions impactantes, des productions impactantes qui parlent, qui interpellent, qui peuvent changer les comportements, les mentalités pour changer justement ce tableau sombre qu'on a au niveau de la SRPF. Parce que vous êtes sans ignorer que si vous prenez les différents indicateurs de la SRPF, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des taux d'utilisation, dans le domaine des violences basées sur les gens, au niveau des taux de mortalité et autres. Les productions journalistiques peuvent aussi inverser les tendances. Les productions journalistiques, quand vraiment elles sont bien produites, avec des évidences, ça peut aussi contribuer significativement à faire évoluer les choses. En quelques mots, il a été question aussi de l'adaptation des journalistes par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle. Oui, justement, durant les travaux, on dirait vraiment trois jours, il y a eu des sessions et justement, il y a eu une session sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une session qui a été vraiment bien appréciée parce que c'est un thème d'actualité. Et comme disait quelqu'un, c'est un outil. C'est un outil et on a voulu que les journalistes aussi sachent que c'est un outil qui peut les aider dans leur travail. C'est un outil qui ne remplace pas les journalistes, mais qui lui permet peut-être d'aller vite, qui lui permet peut-être de vérifier les informations, qui lui permet aussi d'avoir, de faire des comparaisons des informations qu'il aurait reçues. Donc, l'intelligence artificielle, le formateur a invité vraiment les participants à ne pas rester en marge. À coopérer avec l'intelligence artificielle dans le bon sens, de ne pas être en marge de l'évolution, mais de rester toujours journaliste, de considérer l'intelligence artificielle comme un outil, un simple outil. Voilà. Donc, je rappelle que nous étions avec Bourema Sanga, qui est le coordinateur national du REMAPSEN au niveau du Burkina, et qui est aussi le directeur web du journal Sidwaya au Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage ST' 501